Quand j'entends ce qu'elle fait, je me dis, ça me donne du courage, parce que je me dis, elle lâche sur rien, elle est vraiment toujours aussi tonique, incroyable. Je ne savais pas à quel point ce personnage allait être fatigant. C'est un personnage épuisant, il faut le savoir. Il faut une assise, il faut une respiration, il faut un état physique, comme ça, les deux pieds bien ancrés dans le sol. Les jours où j'ai Luffy, la veille, on se prépare comme pour un exploit sportif, en tout cas à mon âge. Si ça dure encore dix ans, je ne sais pas si je serais capable. Pour moi, Nami, c'est du feu, c'est ce qu'elle veut, elle est prête à tout pour l'obtenir. C'est une fille qui n'a pas froid aux yeux, qui mène les autres à la baguette. Ça me plaît. Je ne les laisserai pas prendre mon argent, jamais de la vie, jamais de la vie ! Leur amitié est très importante, et pour Luffy, elle est capitale. Il donnerait sa vie pour sauver un de ses amis, il l'a prouvé à plusieurs reprises. Et le déchirement quand un être proche est en danger, ou meurt, ou va lui manquer, paraît totalement sincère. Et à côté, ce côté un peu loufoque, un peu zinzin, moi j'adore quand il est fou. C'est la boue ! Quand il a faim, on mange ce manger magique, la viande ! Luffy, c'est mon Luffy, pas touché. On reproduit ce qu'on entend le plus fidèlement possible par rapport à la VO, mais comme du japonais au français, il y a quand même énormément de différences, et les codes sont quand même très différents. Moi, je mémorise un maximum d'informations, mais après, je me laisse complètement aller. J'essaie de nourrir le dessin, l'image. Vous êtes prêts ? Oh, vous n'êtes pas croyables, les garçons ! Comment vous pouvez dormir dans un moment pareil ? Debout ! Plus le temps passe, plus on pourrait presque ne pas entendre la VO, et être dans le juste par rapport à l'interprétation, parce qu'on la connaît tellement bien que, même si c'est un dessin animé, on pourra anticiper ce qu'elle va faire ou ses réactions. Je me mets devant le micro et c'est Nami. Je me mets devant le micro et c'est Nami. Pourtant, si l'anime est resté en bonne position, l'audience commençait à baisser, et des rumeurs sur l'arrêt de One Piece commençaient à circuler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501